bonjour mes chers élèves bienvenue dans votre chaîne mes leçons j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui nous parlons de la production de l'écrit dans cette vidéo on va voir comment produire une lettre et quels sont les éléments du lettre vers la fin on va terminer par un exercice d'entraînement regardons bien ce document avant de lire observez bien la forme très bien maintenant on passe à la lecture tisnit le 14 août 2018 cher cousin farid je t'écris cette lettre de tisnit où nous passons de très heureuses vacances avec nos grands parents nous sommes ici depuis quatre jours nous faisons des promenades dans les anciens quartiers de la ville aujourd'hui nous étions dans le quartier des bijoutiers mercredi dernier nous sommes allés au souk hebdomadaire avec mon grand père c'était un plaisir d'être avec lui nous avons acheté toutes les provisions dont ma grand mère avait besoin père nous a présenté à tous ses amis vers 11 heures il nous a amené chez son ami karim le cafetier pour manger des beignets et boire du thé à la menthe et si toute la famille te salue tu ne manques à bientôt je t'embrasse ton cousin rachid alors pour vous essayez de relire le texte plusieurs fois et puis on passe aux questions j'observe et je découvre alors la première question comment s'appelle ce genre de document deuxième question à quelle date a-t-il été écrit qui qui a écrit cette lettre c'est à dire l'expéditeur celui qui a écrit la lettre à qui cette lettre est-elle destinée c'est le destinataire alors cet être est écrit à qui 5 où cette lettre a-t-elle été écrite c'est à dire la ville ou bien le lieu dans lequel cette lettre était écrite alors prenez votre temps réfléchissez avant de passer aux réponses pour la première question comment s'appelle ce genre de document alors ce document s'appelle une lettre deuxième question à quelle date a-t-il été écrit bien sûr la date c'est la date d'écriture qui est en haut de deux documents alors ce document a été écrit le 14 août 2018 qui a écrit cette lettre alors c'est l'expéditeur qui a écrit la lettre alors dans le document elle est en bas de la lettre c'est Rachid qui a écrit cette lettre alors à qui cette lettre est-elle destinée c'est le destinataire alors Rachid a écrit la lettre à qui très bien cette lettre est destinée à Farid c'est le cousin de Rachid où cette lettre a-t-elle été écrite alors cette lettre est écrite à Tisnit comme il est signalé dans la première phrase en haut du texte alors cette lettre a été écrite à Tisnit passons maintenant aux questions de la rubrique je réfléchis alors ici nous avons cette question la question 6 quelle est la formule utilisée au début quelle est la formule utilisée à la fin et de combien de parties cette lettre est-elle composée question 9 quel est le thème évoqué dans cette lettre et pourquoi Rachid a écrit cette lettre qu'est-ce que Rachid a visité dans quel endroit Rachid a-t-il acheté des provisions pour sa grand-mère alors pour la première question la formule utilisée au début c'est la formule de politesse cher cousin Farid c'est une formule qui s'appelle formule de début ou bien de départ cher cousin Farid question 7 quelle est la formule utilisée à la fin bien sûr c'est la formule de politesse aussi la formule de fin ou bien de prise de congé elle a dit à bientôt je t'embrasse c'est une formule de politesse ou bien formule de prise de congé question 8 de combien de parties cette lettre est-elle composée alors cette lettre est composée de cinq parties lesquelles alors la première partie c'est le lieu et la date qui se trouve au haut à droite de document la deuxième c'est la formule de politesse et la troisième partie c'est le corps de la lettre qui contient le sujet de la lettre 4 c'est la formule de politesse de fin c'est-à-dire la prise de congé et finalement la signature qui signifie c'est celui qui a écrit la lettre question 9 quel est le thème évoqué dans cette lettre alors en lisant la lettre on voit que le thème qui se trouve dans cette lettre c'est le thème de voyage et vacances alors le thème évoqué dans cette lettre est le thème des vacances et voyages la question 10 pourquoi Rachid a écrit cette lettre alors Rachid a écrit cette lettre pour raconter ses souvenirs de vacances à son cousin Farid alors dès le départ il commence à raconter ses souvenirs alors il parle des lieux qu'il a visité il parle des choses qu'il a fait avec son grand-père et sa grand-mère la question 11 qu'est ce que Rachid a visité alors il est clair dans le premier ou bien le deuxième paragraphe dans la lettre il a visité les anciens quartiers le quartier des bijoutiers et le souk hebdomadaire et la question 12 et la dernière dans quel endroit Rachid a-t-il acheté des provisions pour sa grand-mère alors les provisions ce sont les achats nécessaires pour la nourriture courante par exemple les légumes, les fruits, etc. alors dans quel endroit Rachid a acheté des provisions pour sa grand-mère au souk hebdomadaire très bien maintenant on passe à un exercice d'entraînement alors essayez de faire l'exercice de la page 37 je m'entraîne à écrire ici complète la lettre suivante en utilisant le contenu de la boîte à mots alors nous avons des mots on va les placer dans leur place qui convient alors rabat superbe vacances mosquée costumes chair beaucoup photos et le verbe visiter alors nous avons une lettre ici la date et le lieu la formule bien sûr de politesse de début ici on doit mettre les mots qui convient et enfin bien sûr c'est la formule du taux de prise de congés ou bien la formule de politesse de fin alors essayez de faire cet exercice et puis passez à le deuxième exercice et j'écris le premier jet et je le relis alors le sujet de ce jet sur une fée rédige une lettre à un membre de ta famille ou à un ami ou tu lui racontes des souvenirs d'un voyage que tu as fait et de toi des lettres de cette unité alors nous avons vu une lettre dans la leçon de lecture et aussi cette lettre que vous avez dans cette leçon vous allez bien sûr vous servir du contenu de ces lettres pour réaliser votre propre lettre et quand vous allez terminer vous allez voir est-ce que vous avez respecté tous ces étapes ou tous ces éléments de la lettre alors je dois vérifier si j'ai écrit le lieu et la date ici je dois vérifier si j'ai écrit la formule de politesse de début la formule d'interpellation ça peut aussi la formule d'interpellation j'ai écrit le corps de la lettre et j'ai écrit la formule de politesse pour terminer la lettre c'est-à-dire la formule finale pour prendre congé et j'ai signé ma lettre alors quand je fais ça je dois relire ma lettre pour corriger les fautes d'orthographe alors faites attention aux fautes d'orthographe le pluriel, l'accord du participe passé etc alors jusqu'ici notre leçon est terminée je vous dis au revoir et à la prochaine 1 2 1 2 2 Sous-titrage FR ?